Si je veux devenir éco-citoyen, est-ce que ça va être plus efficace si je te dis quoi faire, comment le faire, ou si je te le fais faire vraiment? J'aime bien faire la comparaison avec le basketball. Si je t'amène dans un local et je te dis comment dribbler, comment prendre un lancer, ça va être bien, mais quand on va arriver dans le gymnase, je ne pense pas que tu vas être compétent. Donc, dans cette journée-là, on a accueilli tout le personnel en leur disant, on ne va pas vous dire nécessairement quoi faire, comment le faire, on va vous le faire vivre, on va vous éduquer, on va vous amener à devenir vous-même des éco-citoyens pour, on espère, pouvoir ensuite retransmettre ces valeurs-là, ce savoir-faire-là et ce savoir-agir-là. Je m'appelle David Rousseau, je suis enseignant en sciences au secondaire et conseiller en éducation relative à l'environnement. D'abord, je pense que ça a été important de définir c'était quoi l'éco-citoyenneté. Pour nous aider, on avait invité Lucie Sauvé, qui est une sommité dans la francophonie mondiale en éducation relative à l'environnement. Elle est venue répondre aussi à des questions qu'on pouvait se poser parce que ce que l'université nous dit que l'on doit faire dans nos cours, donc la théorie, et ce que l'on peut réellement appliquer, la pratique, il y a tout un monde, c'est très difficile ce passage-là des fondements à la pratique. Je pense que Lucie, elle arrive bien à arrimer ces choses-là et on sent qu'on est capable de mettre ça en place dans nos cours. Il faut comprendre que l'éco-citoyenneté est divisée en trois grands volets ou trois grandes compétences. Donc, on a créé trois grands ateliers pour pouvoir former ces éducateurs-là. Le premier atelier était sur le savoir-être. On est au début des ateliers, l'atelier savoir-être, il y a environ 10h30. L'important de comprendre sur la journée, c'est qu'on ne va pas dire aux enseignants quoi faire ou comment le faire, on va leur faire faire. Les enseignants ont apporté une collation de la maison. Puis là, ils s'interrogent d'où provient cette nourriture-là, comment elle a été emballée, par qui, combien gagne la personne qui l'a emballée, qui le produit, qui le fait pousser. Est-ce que cet aliment-là va amener une certaine pollution à la fin de son cycle de vie? Le savoir-être parle beaucoup de nos valeurs. On a essayé de réaliser à quel point on était déconnecté de notre environnement immédiat, des autres, de ce que l'on mange, de la façon qu'on s'habille, et même déconnecté à nous-mêmes avec plusieurs exercices. On utilisait une application pour apprendre le nom des plantes, des insectes autour de nous. On s'est reconnecté à nous-mêmes avec un exercice de respiration. Le savoir-être était vraiment autour de ça. Les enseignants ont téléchargé l'application de National Geographic qui s'appelle SEEK, S-E-E-K. Il s'agit d'une application de reconnaissance des animaux et des plantes autour de nous. Avec l'application et leur téléphone cellulaire, ils sont en train de prendre une photo de chaque plante dans la bibliothèque et le téléphone leur dit le nom, mais tu peux trouver évidemment tout le reste des informations grâce à Wikipédia. Donc, juste le fait de connaître le nom des plantes autour de nous, je pense que ça amène un meilleur lien avec notre environnement. C'est aussi simple que ça. Dans le savoir-faire, on a encore aussi trois critères, dont un qui est de savoir bien s'informer. Je trouve que le meilleur exercice pour voir si on est capable de bien s'informer, c'est de travailler du greenwashing, ou si vous préférez l'éco-blanchiment. Donc, regarder les publicités de certaines entreprises et se rendre compte qu'on met de l'avant le fait qu'on est « éco-citoyens ». Pour moi, c'est un des meilleurs savoir-faire. C'est pas mal un des enjeux du 21e siècle, savoir bien s'informer. Donc, pour moi, un éco-citoyen, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de s'instruire adéquatement avec les médias, avec l'école, avec les gens qui s'entourent. Le savoir agir, c'est de travailler dans la collectivité, donc essayer de pousser nos actions à quelque chose qui est plus global. Et pour ça, on s'est dirigé vers la manifestation pour le climat qui avait lieu cette journée-là à Montréal, avec un message clair, celui que nos jeunes vivent des injustices climatiques en ce moment. On n'est pas obligé d'aller dans une manifestation pour mobiliser notre savoir-agir. Je peux m'impliquer dans un comité, je peux écrire à un député, je peux relayer des informations sur ma page Facebook ou sur Instagram, ou pour un enseignant, c'est très facile, je peux m'exprimer à mes élèves en utilisant l'éducation relative à l'environnement et c'est un des meilleurs savoirs à agir possible. Paraitrait-il que c'est la première fois au Québec qu'une journée comme ça a été organisée dans une école secondaire. Ça nous a été confié par des gens qui œuvrent dans le milieu depuis plus d'une quarantaine d'années. Donc ça, pour moi, c'était une grande fierté de pouvoir établir les bases de l'éducation relative à l'environnement et d'une éco-citoyenneté dans mon école. Qu'est-ce qu'on souhaite avec cette vidéo-là? Bien, c'est qu'elle soit vue par un maximum d'enseignants, de formateurs, pour évidemment réussir à travailler dans leur petit bout d'école un peu partout au Québec ou dans la francophonie. Je pense qu'il y a moyen de rayonner à grande échelle. C'est vraiment ça qu'on souhaite dans cette vidéo-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...